bonjour tout le monde c'est black art bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode ghost of tsushima la dernière fois nous avions bien progressé dans l'histoire du clan adachi qui est je pense maudit c'est pas possible d'avoir aussi peu de chance autrement aujourd'hui on va boucler enfin pour le moment les récits d'ichikawa sensei et on s'attaquera au récit mythique de la frappe céleste c'est une attaque super puissante apparemment et j'ai bien envie d'acquérir l'équipement et bien c'est plus ou moins le même qu'hier à part les charmes que j'ai un peu modifié donc on va passer ce sujet nous sommes déjà au dojo je me suis pris la peine d'amitié portée pour commencer il suffit que l'on ravisse cette colline on va voir un petit peu on est le sensei avec la situation de son apprenti tomoé enfin la traîtresse tomoé ça caï c'est pas c'est pas c'est pas c'est plus ouu d'amitié ça il y avait tout il faut que quoi il y a il y a il y a il se il y y a il y a c'est même il y a De passer une demeure en Jvame Bien, la traque pour Tomoe continue C'est à dire Ça va répondre à cette question en plus On croit l'accès Un maximum de terrain qu'un minimum d'archers La Faizo, elle est pas mal non ? D'accord, on va passer forcément la dernière réponse alors C'est tout ? Ah non Et ensuite Très bien On va donc Lancer la chasse aux Mongols Oui parce qu'il voulait attaquer le village enfin C'est une possibilité On va descendre à l'ancienne, c'est à plus vite On va descendre à l'ancienne, c'est à plus vite On va descendre à l'ancienne 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 Ahahahahah On va descendre à l'ancienne 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 Et même pas d'terrriver C'est Combien sont-ils ? Au moins quatre. Ah, plus que ça. Ils sont un bon paquet. L'assassinat pourrait être compliqué tant que je ne suis pas vraiment équipé pour... Bah on va essayer d'en éliminer quelques-uns. Je lui aurais pas dû se mettre là par exemple. Et de là-haut il y a moyen que je me les fasse aussi. J'ai l'avantage de l'eau de z'herbe. Ah, il y en a qui s'en fuit. Et les chocottes. Excellent. Et ben on n'a plus qu'à lancer une confrontation. Je pense que c'est assez judicieux. Je crois avoir fait le ménage. Simple, rapide, efficace. Ah non, il y en a. Mais il a pas du tout capté lui. Oh mais le pauvre. Il est tout seul. C'est bien, j'admire. Tu fais ton travail jusqu'au bout. T'as mal à l'achat. Bien. Ça s'est fait. Doucement Kage. La pompe près de la côte. Oui, c'est celui qu'on avait vu. Tu es mal başka un homme. Tu es le temps. Tu es mal à faire. Tu es que tu es hors du temps smaller. Tu es d'un homme à la tête. Tu es à qui est de sa vérité. Venu. Tu es carré. Tu es allé. Tu es que tu esain. Tu es à l'automé. Tu es bien. Tu es a l'automé. Tu es que tu esain. Tu es un mago. Tu es un mago. J'aime bien ces histoires de philosophie de samouraï, je trouve ça toujours très intéressant. Bien, on est au pont. Est-ce qu'il y a des mongles de l'autre côté ? Apparemment. Une embuscade ? Pour quoi faire ? Les Shigawa me les a ramenés. Oh, mais le gars, quoi. L'aplomb. J'ai été vraiment surpris. En plus, je n'avais pas vraiment entendu approcher. J'étais concentré sur les tirs de flèche. D'ailleurs, on part en flèche. Excusez-moi. On en profite. J'ai dit, c'est quoi ? J'ai dit, c'est quoi ? Est-ce qu'elle a vraiment trahi ? C'est ça que je me demande moi. Est-ce qu'on traque la bonne personne ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Heureusement que j'ai vu du coin de l'oeil celui-là. Très bien, pourquoi pas. L'infiltration ne va pas être évidente. Surtout qu'ils ont un excellent point de vue. Je pourrais éventuellement faire une confrontation pour me faire les trois en bas. On va quand même faire le reste à l'arc. Toujours aussi plaisant. Maintenant, on se replie. Ils me font. Ah, c'est mal. C'est joli celle-là. Je ne pense pas l'avoir touché. Mais ça, oui. Ah pardon, tu n'étais pas mort. La posture de l'eau. Décidément, il lui a mis une flèche en dos. Ok. Ok. Le tout est alors trabajé dans lui. Je ne m' Maria, le se nommer, ça fait un joueur, c'est-ce qu'il 없습니다. C'est zombinka. Leur premier de chacun pour en donner plus de plus. Et puis, vous信zz. Partisper pedestre accompany vidrosou. Je suis. Quelque peu circonspect. Ton bruit a peut-être bien trahi, mais peut-être qu'il y a une raison. Au final, le Kishikawa-sensei n'a pas l'air de tout vouloir nous dire. Un charme de précision, super. Moi qui adore jouer à l'arc, ça va être pratique. C'est l'ironie. Bon, on est pas loin du deux là. C'est bien là, je suis pas fou. Oui. Bah allez alors. J'aurais dû le marquer sur la carte. Pourquoi j'ai pas marqué sur la carte ? Voilà, c'est mieux. La voie de l'arc. Et normalement, on aura bouclé son chapitre aussi pour l'instant. En tout cas, ça fait plaisir. La métaux est agréable. La plus dure, c'est de grimper la colline. Après, une fois que c'est fait, c'est facile. Bon, cette fois-ci, je sens le gros conflit venir, vu qu'il va falloir protéger le village des attaques. Ça va pas être une partie de plaisir. qui ira ? Pourquoi il y a un homme qui se déroule ? C'est que je suis de la maison. Je veux dire que je veux dire le pouvoir. Je ne sais pas pas de mal. Il y a de la vie de moi. Je ne sais pas que les gens qui se déroule. Je ne sais pas que la ville de Moukou. J'ai dit que la ville de Moukou. Il ne l'a pas de malade. Il ne l'a pas de malade. Vous avez dit que la ville de Moukou ? C'est ce qu'il y a de la valeur. C'est pareil avec Tomoe. C'est vrai. Tomoe est venu de venir. Laissez-le. Je vais aller jusqu'au haut. Je vais aller jusqu'au haut. T'as entendu ? Un coup. Un coup. On s'est bien fait à voir. Ok. On va pas lui faire ça. Oh, mais ça suffit. Il tient que dans son pot. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Bon, hormis une tentative d'assassinat, mais c'était du grand n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ah, c'est disant. Pardon Sensei, j'suis un peu occupé. C'est parti. N'importe quoi. Elle est forte cette Tomoe. C'est un doute là-même. Je crois qu'on nous attend. C'est un doute là-même. 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 Mais après, Tomoe, il ne faut pas le faire. Je l'ai accepté. Bien, voilà. La boucle est bouclée. C'est parfait. Non, et tant en plus. Après, je vous avoue, je ne suis pas un grand grand fan de l'arc. C'est pratique dans certaines situations, mais au combat, je préfère utiliser mon sabre. Largement mieux. Bien. Des nouvelles teintures et tout. C'est cool. Ok. Donc, maintenant que ça c'est fait. Effectivement, plus d'histoire pour Ishigawa Sensei. On va pouvoir partir en direction de la frappe céleste. Eh bien voilà, elle est juste là. On va se téléporter au forge sans activer la quête principale. Il faut que j'y pense. de la frappe céleste. Il faut que j'y pense. pas trop mal, ça m'intéresse. Après, est-ce qu'on va avoir un gros combat de boss cette fois-ci encore avec un récit mythique ? On verra bien. là. Je peux visiblement passer par là. Je connais pas trop trop le coin encore des forges. Ah non, c'est pas un chemin dérobé, je suis un peu déçu. Je pensais pouvoir passer sur la colline juste derrière. Et le plus simple, c'est de rejoindre la route, j'ai l'impression. On est même obligé d'en rejoindre la route. C'est très rapide. C'est très rapide. Je sais pas trop. Je te le promets. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va apprendre à frapper sur le combattant parce qu'il la connaît déjà. Ça me paraîtra un peu bizarre. En tout cas, le monsieur qu'on cherche a visiblement quelques problèmes de colère, quelques problèmes de contrôle de l'énervement. Ça ressemble à un sanctuaire ici. Un camp mongol, intéressant. Est-ce que je fais ça à l'ancienne ? J'aurais dû me la cacher mon infiltration, je pense. Je n'ai pas vraiment tenu adapté. Du coup, c'est décidé. Battons-nous. Trop faible. Trop faible. Mudada. Mod vive activé. Bien. Pas terrible. Pas terrible du tout. Les archers, hein. Headshot. On va refaire la même. Oh, bonjour. Il est un traitement que ton copain. Il est où ? Là-haut. Et voilà. Ça s'est bien passé. Ça s'est même plus que bien passé. On va permettre de faire un tour dans les tentes mongoles. Rapidement. Et là, trouver un coffre ou quelque chose comme ça, c'est encore mieux. Des flèches. Bon, c'est mieux que rien. Moi, j'ai récupéré celles que j'ai utilisées. Un peu de provision. À part ça, rien de bien intéressant. Est-ce qu'il est avec les mongoles, ce tome-là ? On a participé au sujet de... On a participé au sujet de... Shigenori. Je crois que c'est comme ça. L'homme du premier utilisateur de la Frax Quest. Mais il étudie la légende, invisiblement. Une arène de duel, là. C'est donc là que se dérouleur l'affrontement final, là. Oh, mais j'y compte bien. de chercher l'arbre aux feuilles blanches. Bah, c'est pas loin du tout, en fait. C'est tout, là-haut. Il y a des portes de sanctuaire, ici. Ah, mais j'y suis déjà venu. C'est le sanctuaire qui brûle. Je crois. Il faut qu'il est tout le temps du sanctuaire. Est-ce qu'il y a un arbre aux feuilles blanches ? Je ne sais plus. Sur la petite plateforme sur laquelle j'avais été, peut-être. Ah, le feu s'est éteint. Bah, c'est plutôt pratique. Et voilà, il est là-haut, l'arbre aux feuilles blanches. C'est bien ça. Comme quoi, j'ai bonne mémoire. Et bah non, je vais pas redescendre. Je suis arrivé en haut. Bien. Et maintenant ? La arène serait donc là-haut. Très bien. Et bah, on descend. Équipé d'une grosse armure de samurai sur le dos. Enfin, même s'ils sont relativement légères, c'est comme assez impressionnant ce qu'on est capable de faire. On va faire doucement. Éviter de se briser les jambes à l'arrivée. Ah oui, mon brave Kage, on n'y est pas s'il. Oh, c'est beau, hein. C'est magnifique. Bon, visiblement, on a trouvé notre prochain témoin. à sauver. Ah, super. Je suis pas équipé pour... les missions de discrétion, là. Je suis genre pas équipé du tout. Il faudrait que je rentre dans la maison, limite. Quoi qu'il y en a trois à l'extérieur, là. Ça serait magnifique. Et le troisième. Il est là. Il est là. C'est ça, retourne voir tes petits copains. Il va être arrivé. Il va être arrivé une jolie surprise. À la chaîne, c'est parti. Bonjour. Ça va ? Ils ont rien vu. Ils me cherchent. Oh mince. J'aime bien ce qui s'est passé. Ils sont fous, hein. Je veux pas te libérer, je sais qu'ils sont juste à côté. Ah, c'est bien, il reprend sa place. Si ça, c'est pas du débouement. J'adore. J'adore, c'est génial. Alors, le souci qu'on a, c'est que là, ils sont en alerte. Il faut absolument que je le protège, lui. On va faire ça de façon un peu plus classique. Si je fais une confrontation sur la dernière qui reste, ah bah non, je peux pas. Ils sont déjà alertés. Ça va légèrement compliquer la chose. Sauf s'ils ne regardent pas dans ma direction. Arrête avec ça, toi. Vas-y, viens. Ah, une brute. Eh bien, voilà. Au verre d'autre en bas. Ils ont même passé de tuiles otages. arlos。 Oui, ouais, voilà. Ah bah... Sous-titrage ST' 501 Oh, la tempête se lève Décidément les ambiances acclairées si mythiques, ils n'ont pas de main morte C'est pas très très loin On va appeler Kage Et on va se lancer dans ce duel Qui sera probablement relativement épique Il y a le orage qui... J'avais jamais vu l'orage comme ça Un orage Oh, des génères J'avais déjà vu des orages sur le jeu Mais là, qu'ils tapent dans les arbres comme ça, il est autant Jamais Et un Et deux Et trois Tu vas voir en bas, toi Je ne sais pas trop si tu es inconscient, stupide Oh, regardez-les Voilà Bon, pour moi il est plus gêneur Et le orage est calmé Oh, ça doit être ça doit faire un duel Comment fait-on pour y monter ? Je vois Eh bien en route J'ai des impatients Ils sont beaucoup Plus gros gêneur C'est fait Ça aussi, c'est fait Mais c'est un peu ce petit coin Très joli Si il n'y a pas de pluie, ça sera encore mieux Wow C'est trop tard En tout cas, c'est impressionnant comme on a rien avec toutes les épées Comme quoi, les légendes sont souvent à fond de vérité Oh Oh Il est là Ça, ça peut poser problème. Va ton... Serapu d'air. Tu ne peux rien faire contre moi. Comment je vais enchaîner ? Je vais tenir fort sa montre. Frappes c'est l'est. Frappes c'est l'est. Frappes. 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 L'autre, par contre, il a totalement mérité l'éclair sur la tête, c'est le summum de la malédiction. Bien, technique acquise, et tout s'est passé comme prévu. Au pont céleste. C'est quoi, c'est une nouvelle teinture. Bon, et bien voilà, nous avons conclu l'histoire d'Ishikawa pour le moment. On a la frappe céleste, on va donc pouvoir continuer l'histoire principale au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé jusque là. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501